Salut à tous, on se retrouve pour la suite de l'histoire... Euh non, pas pour la suite de l'histoire, justement. Salut tout le monde ! On commence fort, puisqu'on retourne à Mycidia. Retrouver quelques alliés de la plus haute importance. C'est marrant, ça fait conseil. Ah mais c'est pas le roi ? C'est les peuples réunis en fait. On a le roi Giotto, on a Lucas, on a les Sylphides. Non pas les Sylphides, pardon, les prêtresses, je confonds, c'est les prêtresses de Troya. C'est celle qui était avec Yang, non ? Ah non, Yang c'est les Sylphides. Non, avec Edward. C'est celle qui était avec Edward, les prêtresses de Troya. Et on a tous nos personnages anciens compagnons qui sont de nouveau dispo. C'est une exclusivité de la version Game Boy Advance et PSP. Ils ont un niveau 45, 46, 47, ça dépend. Alors je pense que c'est basé sur notre niveau à nous. Oui, en fait. Comparé au niveau qu'ils avaient quand on est parti, peut-être, je sais pas. Quand on a gagné de l'expérience tout au long du jeu, alors qu'ils n'étaient plus dans l'équipe, en fait, en cachette, ils gagnaient de l'expérience aussi. Ah d'accord, donc pas la main pour un, mais t'as... Du coup, on avait décidé de faire quoi ? On garde forcément Cécile parce qu'on n'a pas le choix. De toute façon, on l'aura gardé dans tous les cas. On va devoir faire deux passages. Voilà. Donc c'est en fait, pour vous expliquer très rapidement, c'est un donjon où on va devoir utiliser ses cinq personnages. Il y aura des boss optionnels pour chaque perso, pour avoir leur arme ultime, c'est ça ? Ultime, non, mais en tout cas des bonnes armes. Des armes à la hauteur de ce moment du jeu. Voilà. Et du coup, on va devoir enlever des personnes de notre équipe pour les prendre, mais on est obligé de les faire en deux fois vu qu'on ne peut pas enlever Cécile. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que sinon on aurait pu faire tout en une seule fois. Ouais, c'est sûr, mais bon, c'est Cécile le héros en même temps. Voilà, c'est ça. C'est lui qui réunit tout le monde. Exact. D'ailleurs, je pense que ça va être le seul personnage de l'équipe qui n'est pas sorti une seule fois de l'équipe depuis le début. Ah ben bien sûr, c'est le principe du jeu, puisqu'il y a même des moments où Cécile est tout seule. Par exemple, après le naufrage, quand on échoue et qu'on se retrouve près de Mycidia, justement, Cécile est tout seul à ce moment-là. C'est ça. Le jeu est vraiment basé sur l'histoire de Cécile, quoi, à la limite. Totalement. C'est le passage de Cécile, ouais. Pas comme certains autres FF où ça compte une histoire, même s'il y a toujours un personnage principal en général. Mais bref. Du coup, on va mettre Yang. Non, on avait dit quoi ? Cid ? On peut mettre... Cid ou Yang ? Ouais, on peut mettre Cid à la place de Cain. Oui. Cid ? Ben, je mettrais déjà Yang à la place de Rage, si t'en penses. Ouais, on peut. C'est un peu la même chose. Enfin, c'est un ninja et un... Et avec Yang, on pourrait mettre alors Edouard. Je sais que c'est pas ton favori, mais un peu de respect pour le Roi, voilà. Et ça, déjà, ça peut faire une équipe. Et on peut faire les trois autres, une autre équipe. Ouais. C'est une façon de faire. Parce que de toute façon, on doit quand même le faire en deux fois. Pas comme Cid ? Ouais, c'est pas mal. Comme ça, on a deux équipes équilibrées, en fait. Et du coup, on met Edouard devant ? Non. Non, Edouard, on va le mettre en ligne arrière. Après, tu dis que c'est pas mon préféré. Mais est-ce que t'as vu ses stats, franchement ? Oui, mais justement, on va l'aider un peu. Et la petite scène. Edge qui s'écarte aussi. Alors, pour rappel, le monde du supplice, c'est là où on avait fait notre, entre guillemets, et les pèlerinages. Tout à fait. Pour devenir paladin. Pour devenir paladin. Là où ceci est devenu paladin, mais aussi où Tella a retrouvé le sort météore. Où Tella l'a appris. On a trouvé la stèle, avec Cluia, justement. Oui. D'ailleurs, on voit les deux lunes, là, en arrière-plan. Tout à fait. Donc maintenant, c'est les autres qui vont devoir gravir le monde du supplice. S'ils veulent être à la hauteur de la lune, il va falloir qu'ils s'en révèlent dignes. Mais comme on a les vieux équipements, on va devoir les remplacer, et il serait peut-être intéressant d'aller faire des achats. On va le faire, mais d'abord, je les équipe au cas où on a des trucs meilleurs que ce qu'il y a dans les magasins, tu vois. Tout à fait. Avec le deux, du coup. Ok. Et du coup, on va retourner chez les nains. Exactement. Dans le monde souterrain. C'est pas mal, ça. Ouais, ouais. Je trouve aussi. Hop. Alors, c'est au nord-est ? Je sais plus. Je crois, mais c'est toute une... Allez, on va le faire au feeling. Géographie. Non, c'est pas là. Faudrait pas aller nos souvenirs. C'était sur une île ? Non. Non, c'est un gros cratère, un gros trou. Oui, je vois ce que c'est. Il me semblait que c'était à l'est, je sais pas pourquoi. Je crois qu'on va passer à moitié de la vidéo là-dessus. Ah, mais c'est pas Baron, quoi. Ah non, c'est... Non, ça, c'est Fabule. Fabule, ouais. Je crois que c'est pas du tout par là. Logiquement, si on fait tout le temps de la diagonale, comme ça... Ça, c'est... Ça, c'est Croya. Ouais, Croya, là où il y avait Edouard. Je sens que c'est pas loin. Je le sens, je le sens. Ça, c'est Baron. C'est au sud de Baron, je crois. Au sud de Baron. Je crois que c'est au sud de Baron, je crois. Je fais ça purement... Ah, voilà ! Ok, et là, je sais où c'est. C'est... Ah, c'est par là, normalement. Ouais, vers le sud, ouais. À Tomera. Non, ça, c'est chez... Ah, tu veux aller tout... Plus au sud. D'ailleurs, le souterrain, bizarrement, lui, il est bloqué. Ça tourne pas en rond. C'est ça ? Non, ça, c'est les... Non, c'est pas... Non, ça, c'est... Attends, c'est... Ça, ça, c'est là où on fait Excalibur, c'est la forge. C'est la forge. Mais ça tombe bien que t'ailles à la forge, parce qu'il y avait un truc à montrer ici aussi. Ok. Tu peux aller dans la forge, tu verras quand tu vas parler aux gens. Il y a un nouveau magasin. Parce qu'en fait, comme il a retrouvé la joie de forger après avoir fait Excalibur, t'étais obligé de faire Excalibur d'abord. Et bien maintenant, on a un magasin qui vend des flèches de Yoichi et des Shurikens et Fumashurikens. Ça coûte cher, mais comme ça fait énormément de dégâts en lancé, les Fumashurikens, et bien il y a moyen de s'en procurer avant un boss puissant ou ce genre de choses. C'est une possibilité. Bon, du coup, on n'a rien à faire là, après. Non, 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 j'en profitais juste comme on était dans le coin. C'est l'occasion de le dire. J'ai du mal à contrôler mon personnage. Hop. Du coup, ça serait plutôt par là. C'est à l'Ouest. Oui, à l'Ouest. Mais on est obligé d'avoir Excalibur pour débloquer ses objets au magasin. Oui, parce qu'il faut la scène qui retrouve sa motivation. Exactement. Du coup, le magasin... Je ne me rappelle absolument pas où ça va. Des nains. Non, mais ça va être tout au nord, mais... Ah là là, c'est nain. Ce n'est pas très accueillant. Ah, voilà. Après, pour les armes, il ne faut pas trop trop dépenser, vu qu'on est censé avoir des armes encore meilleures suite aux épreuves. Mais par contre, c'est plutôt au niveau des armures, comme on a vraiment des choses assez rudimentaires. Bah ouais, mais il a des griffes vraiment nulles, Young. Mais ils n'ont rien. Ah, quand même. Bah, c'est un petit peu. Bon, bah, deux bracelets de diamants. T'es sûr qu'il n'y a pas un meilleur magasin ? Euh... Je réfléchis, je réfléchis, mais je ne suis pas si certain. On n'a pas beaucoup de magasins de qualité actuellement. Ouais, mais ils ne vendent pas ce genre d'armure, là, ici. Tu vois, ces armures de... Ah, mais ouais, il y a un autre magasin, mais ça ne va pas te plaire. Il y a un autre magasin qui est dans le royaume des Chimères. Mais bon, je ne sais plus ce qu'on y vend, mais il y a des petits trucs sympas. Mais bon, il y a toute la route, quoi. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on pourra se débrouiller avec ça. À la limite, attends, si je vais voir chez les nains, peut-être qu'ils ont d'autres types d'équipements. Ouais, regarde toujours, hein, mais... Ça ne coûte rien de regarder. C'est à gauche, hein ? Ouais, je crois, ouais. C'est avec des objets, ici. Essaye toujours, quand même. Par là, non ? Ouais, ça devait être plus loin. Non, là, c'est le gros chocobo. Encore plus à droite, ouais. Ah. Voilà. Ah, non. Non. Et là ? Que dalle. Non, ce magasin-là est vraiment moins bien. Écoute, ce n'est pas grave, dans la Gord du Ciply, si on a plein d'équipements. Bah oui, on va tenir. On est un peu venus pour rien, ce n'est pas grave. Ça fait de la 10 minutes de vidéo. Mais c'est pour dire bonjour au nom. Bah oui, voilà, il faut... Dernier souvenir avant de quitter la planète, quoi. C'est ça, entretenir de bonnes relations avec tous les peuples. Parce que là, pour information, on pouvait faire le dernier donjon, là. Ouais, on pouvait, mais ça aurait été triste de délaisser nos anciens compagnons d'aventure. C'est ça. Et même d'infortune, on peut le dire, vu tout ce qu'on a traversé. Et je pense, à mon avis, qu'on va peut-être pas faire comme ça à chaque fois. Je pense, à mon avis, qu'on va garder les persos de base pour la fin du jeu. C'est plus logique. Ouais. Je crois que tu dois juste aller vers le nord. Et un peu à... Je sais où, là. À l'ouest. L'est. Ouais, mais moi, je le fais toujours par le plus rapide, c'est pour ça. C'est vrai, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, c'est que c'est pas très logique, en même temps. Voilà. Select. Alors, alors, là, ici, il est là. Hop. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de principe, mais moi, j'aime bien parfois dans les RPG, quand on revient dans un lieu où on était déjà allé, mais il y a quelque chose qui a changé. Il y a une nouvelle épreuve, il y a un nouvel ennemi, il y a un accès à une nouvelle... Alors, bah, j'aime, mais je comprends... Ce campard, en général, c'est plutôt... Quand c'est trop abusif. Tu vois, par exemple, dans l'histoire, tu dois revenir faire des allers-retours 50 fois, quoi. Oui, 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 50 fois, évidemment. Bon, j'abuse 50 fois, bien sûr. Bon, là, les ennemis, ils sont comme avant, non ? Ah oui, c'est les ennemis du début du jeu. D'ailleurs, faut qu'on mette par sécurité Edouard en ligne arrière. Ah oui, effectivement. Vu son nombre de PV. Je pense quand même ridial. Il sort avec la lyre, donc... Il peut se permettre d'être en arrière-camp. Mince. Voilà, là, l'équipe est bien. Elle fait quoi, ça vient, déjà ? Elle rend fou ? Charme. Elle charme, elle charme. Et pourquoi ça... C'est parce que Lidia est premier joueur de l'équipe, c'est pour ça. On fera l'air pour changer. En vrai, heureusement qu'elle m'a de toi. Ah, t'as vu les points qu'elle a ? C'est vraiment énorme. Elle a les points de Yang, quoi. Peut-être qu'il lui a pris un peu les armes martiaux. Oui. Bah ouais, ouais, pourquoi pas. Il peut servir même à un mage. À l'ambiance. Avec de nouveau cette musique. Musique dont le titre est les Sélénites, dans la bande-son. Ce qui en dévoilait un peu trop si on en était pas assez loin dans l'aventure, mais... Tu peux nous dire ce que c'est, les Sélénites ? Ah bah, ce sont les habitants de la Lune. Non, mais à part ça. Ah, d'accord, oui. Je n'avais tellement pas l'esprit à ça. Mais les Sélénites, c'est notre Discord commun, à toi et moi, qui existe depuis maintenant quelques années, et qui nous permet d'échanger avec vous, et entre nous aussi, parler de jeux vidéo, prévenir... Quand je mette le lien. Ouais, ce serait bien, ouais. Dans les descriptions. De prévenir quand on sort une nouvelle vidéo, ou qu'on fait quelque chose en direct. Ou même de faire des événements communautaires d'enjeux. Des petites choses entre nous, et puis simplement d'échanger, quoi. Donc n'hésitez pas à venir. Nous, on vous attend. Exactement. Ils sont faibles, les ennemis, ici. Oui, ça va, c'est juste que les boss sont un peu spé... Je ne vais pas dire spéciaux, mais ils sont quand même un peu résistants, vu qu'ils viennent de se débloquer, mais la grotte n'est pas très dure en elle-même. C'est vraiment juste les combats de boss. Ah, non, il n'y a rien. Eh, non, il n'y a rien. Je me suis fait troller. Deuxième sous-sol. Alors, il faut bien prendre tous les coffres, parce qu'il y a des très bons coffres. Ouais, ouais, ouais. Mais ce n'est pas facile... ...de n'en manquer aucun. Ça va, il y a pire. Je trouve que dans ce jeu, franchement, ils sont gentils sur les... Comment ça, on fait les... Déjà, c'est surtout sur des écrans. Tu vois, tu passes d'un écran à l'autre, quoi. Tu as des étages qui ne sont pas énormes et il n'y a pas 50 chemins à chaque fois, quoi. Parce que bon, sur certains jeux en 3D, par exemple, où ce n'est pas sur écran par écran, des fois, c'est très labyrinthique, quoi. Ouais. Après, j'ai une petite info qui peut intéresser les joueurs qui auront envie de se mesurer, eux aussi, à ce monument. Par rapport à ce lieu, il y a un ennemi qu'on peut rencontrer, mais qui est quand même un peu rare, qui est une grenouille... Une grenouille dorée, ou un crapaud doré, plutôt. Crapaud doré. Et cet ennemi, en fait, il fuit très vite. Donc c'est très difficile de l'avoir, mais si on a un perso qui a assez de vitesse, comme par exemple Palom ou Edge avec un objet, il faut lui mettre l'altération stop pour pouvoir l'empêcher de fuir. Et il a une énorme défense et une énorme résistance magique, donc il est très très dur à tuer. Mais avec Rydia, voilà, deux Bahamut, on n'en parle plus. Et il donne énormément d'XP d'argent. Mais quand je dis énormément, c'est genre plus de 60 000 de chèque. Ah oui. Donc si vous voulez vous entraîner, vous voyez, là, on vient de faire un combat, on a gagné 1800. Donc si vous voulez vous entraîner, avec un peu de chance, vous pouvez tomber sur lui. Soyez prêt. Avec un sifflet, vous pouvez en attirer aussi. Ça peut faire la différence et ça peut vous permettre de farmer rapidement. Voilà ce qu'il s'est pris. Confusion, silence. Il ne peut plus rien faire. Attends, je vais quand même aller voir en haut. C'est pas facile de savoir où il faut aller. Ouais. Ouais. Bon, pour l'instant, il n'y a rien, mais après, il y aura des bons équipements. Ouais, il y en aura au moins... Au moins 4-5. Ouais, mais il y a des armures, normalement. Ouais. Ah non, même plus. Il y a presque 10. Ah, bonne question. Tu sais pas ? Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors, je te montre, voilà. C'est pas là. Mais il y a ça, déjà. Capuchon de chat. Ah, capuchon de chat. C'est pas pour les mâches ? Euh, ouais, c'est possible. Ouais, c'est... C'est la tête, non ? Ah non. C'est quoi, capuchon ? C'est peut-être pour Palome et Porome. Il me semble que c'était la tête. Ouais, ouais. Je pense que c'est pour... Euh... La mage blanc. Ouais, c'est pour Porome. C'est pour Porome. C'est où ? Ah oui, là. Si on peut pas tricher... Je fuis. Je vais devoir si je peux aller à gauche, non. Mais ouais, les ennemis sont plutôt faibles, en vrai. Odor, heureusement, il a des altérations d'état. Mais en fait, c'est pas un perso qui est nul, mais il est particulier, quoi. Mais en fait, c'est que comparé à la plupart de notre équipe, il est inférieur. Voilà, à bas niveau, il est inférieur. Maintenant qu'on l'a obtenu de nouveau, je pense, reviens sur Tepa, il doit y avoir encore un objet. Mais en fait, le problème, c'est qu'il est bien en combat allatoire, mais il est nul contre les boss, quoi. Ouais, contre les boss, c'est compliqué, c'est sûr. Ah, je vois pas comment faire. T'as pas d'idée, là, pour ce coup ? Mais je pense, reviens sur Tepa, et il y a peut-être un autre passage pour accéder... À l'étage d'avant ? Oui, voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y a peut-être un autre chemin pour un autre coffre, ou un truc comme ça. Genre à gauche, ou un truc comme ça. Ah, voilà. C'est peut-être ça. Je fais beaucoup, mais... Non. Là, ça doit bien mener quelque part. Ouais, mais c'est pas ça. Oui, mais il y a bien un coffre. Ah, voilà. Couronne d'hypnose, c'est bien, ça. Et je suppose que c'est pour un des persos qu'on n'a pas ? Exactement. Ah, mais voilà. Au moins, la deuxième fois, ça serait bien. Ah oui, bah ça doit être pour... Comment il s'appelle ? Cid, non ? Ouais, ou peut-être Cid. Moi, j'aurais dit Palom, comme ça, il y a eu un pour Porom, un pour Palom. Ah, mais c'est une couronne. Donc c'est plutôt une armure, tu vois. Pas une armure de mage, quoi. Oui, mais n'oublie pas que Palom, c'est le petit frimeur. Donc une couronne, ça lui irait bien, vu qu'il dit tout le temps, je suis l'enfant prodige du maïs. Oui, mais je pense pas, parce qu'on regarde, tu vois, le dessin. C'est le dessin d'un casque. Ah non, c'est toujours le dessin d'un casque. Mais ils ont tous un dessin de casque. Ah ouais, bon, c'est moi alors, pendant. J'ai des images dans la tête. Je pense que j'ai les images d'un autre jeu, je sais pas. Ok, bon, bah je sais pas. Moi, je pense même qu'on a dû rater un objet avant. Je pense que c'est impossible. Bah, tout ça, on va la faire deux fois. Je pense pas que ce soit possible de... Que ce soit dans un autre écran pour atteindre cet écran-là. Ah oui, non, non, parce que je pensais à l'autre coffre, pas à ce coffre-là. Ah oui. Mais celui-là, je vois pas. Logiquement, il faut l'atteindre par la gauche. Bah, on va faire le tour, oui, d'office. Tout en haut à gauche, peut-être. Ah, il faut peut-être faire tout un long tour. Puis ça va nous amener tout à gauche. Et de là, on pourra monter. C'est par là, ouais. On va remonter, là, je pense. Et là, on pourra, probablement. Ouais, c'est ça. J'essaie de... De pas faire trop de combat. Bon, je perds tous mes gils, mais c'est pas grave. Ça va, il nous en reste. Ouais. Remettre, bon, c'est pas le mieux. Ah, c'est là, c'est là. Ouais. Je cherche, c'est pas rien. On voit quand même la différence entre les coffres flagrants et très accessibles et les coffres où il faut passer par les passages secrets et tout ça. Non, c'est pas ça. Ah, moi, j'aurais dit tout en haut, moi. Ouais. Mais c'est pas possible. Ah, une case. C'est insupportable, hein. Mais... Franchement, ça, c'est le plus gros défaut du jeu, je trouve. Ah, voilà. C'est beaucoup, je trouve. Tout ça pour... Ah, là, on sait que c'est pour rien. Ouais, ça, c'est obligé. Quand même. Ah, pas mal. Ah oui. Et en plus, ça protège contre la paralysée. Ah, j'avais pas vu. J'ai eu le temps de le lire. Bon, désolé, hein, je vais faire tous les combats, je vais perdre tout mon argent, mais c'est pas grave. Je vais me faire inquiéter. Je vais me faire inquiéter par les ennemis. Mais sinon, ça va durer 10 ans, quoi. En fait, on laisse des pièces au sol et pendant qu'ils foncent sur les pièces, nous, on s'en fout. Ah, ouais. Moi, j'avais plutôt l'image qu'ils me requettaient, en fait. C'est eux qui me disaient, allez, 300 gils, on te laisse partir. Et tu t'en vas. Ah, là. Ah. Non. Je pensais qu'il y avait un passage de clé, mais non, non, il y a l'absence. C'est pas par là, alors. C'est juste pour qu'on voit qu'il y a un coffre, je pense. Ouais, c'est ça. Pour nous donner envie. Là, on a l'avantage, par contre, on attaque. Je vais jouer en mode lâche. Si j'ai l'avantage, j'attaque. Sinon, je fuis. Mais c'est vrai qu'il fait pas assez mal, Yang. Bon, Yang, ça va encore. Attends, il était à quoi ? 1300. C'est moins que Cécile, bien sûr, mais il a pas été positif. Non, t'as raison, c'est presque autant que Edge. J'avoue qu'en auto, ça perd un peu son intérêt de faire confusion quand on tape l'ennemi juste derrière. Oui. Ah, Rosa a gagné un niveau. Attends, la potion, j'aime pas trop ça. Ça prend de la place pour rien. On a essayé d'alléger un peu l'inventeur, vu qu'on savait qu'on récupérait des objets ici. Ce qui est bien dans CFF, c'est que ça donne pas un nombre fixe, les objets de soin. J'ai l'impression. Ah oui, oui, je ne sais pas, tiens, c'est une autre question. Ça, c'est pas marqué, donne 50... Non, non, c'est vrai. Alors que d'habitude, oui. Bon, alors, est-ce qu'il faut passer par là pour prendre le coffre de tout à l'heure ? Ouais. Casquette rouge. Casquette rouge, c'est pour qui, ça ? Edouard ? Il a bien le rouge ? Il est rouge, ouais, c'est ce que je me dis. Ah ! Il perd un d'attaque. Oui, c'est pas grave. Mais regarde le reste. La défense magique et la défense. Ouais, énorme. 10 et 11. Et protection contre le feu, en plus. C'est super violent. Ça, c'est bien. Ah, il est énorme. Bon, après, il avait vraiment un équipement tout pourri, parce que c'est celui qu'on a lâché le plus tôt, quoi. Ouais, ouais. On l'a lâché il y a vraiment un bon bout de temps. C'est justement quand le navire a échoué. On l'a revu par la suite, mais on ne l'a jamais rejoué. Il n'a jamais rejoint l'équipe à nouveau. C'est même avant, parce que c'est quand il était à Troya. Oui, mais à Troya, c'est quand on l'a revu. Mais quand on le lâche, c'est quand le bateau échoue. C'est encore avant. C'est avant que Cécile devienne paladin. J'ai peut-être loupé quelque chose, là. Je ne sais pas si on va réussir à faire tout le donjon en une seule vidéo, là. Ah ! Ah, un sifflet. Ok, ok, ok. Sorti comme ça. C'est gratuit, on le prend, hein. Bah, ouais. Il y a, je crois, sept étages. Je ne me trompe pas. Ah oui, quand même, hein. Mais ce n'est pas ça qui prend le plus de temps, de toute façon. Non, c'est les combats. Est-ce qu'il n'y a pas un objet ou une magie pour avoir moins de combats ? Oh. Je ne pense pas. Le sifflet attire les ennemis pour avoir un combat instantané. Mais quelque chose pour réduire les combats, un peu comme on dirait du repousse. Oui, j'allais dire ça. Mais il y a ça dans d'autres jeux. Mais ça, c'est un truc, hein. Ça, je pose la question, on ne sait jamais si jamais des gens ont l'info. Parce que ça m'intéresse beaucoup, même pour moi-même. Oh, manteau des braves. C'est pour lui, ça. On va d'abord regarder. Ah non. Non, il n'est pas brave, ça doit être... Ah oui. A yang, voilà. Ouh. Ouh là 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 là. Et ça protège contre feu. Ouais. T'as vu combien ça a fait ? Plus 3 d'attaque. Plus 15. Non, 25. 25 de défense. Et 7 de... Mais c'est même plus que 25 de défense. Parce que c'est 25 par rapport à la veste de cuir. Oui, oui, c'est ce que je veux dire. Parce que ça a 25 de défense. Oui, oui, bien sûr. Mais je veux dire, il y a une 25 de défense de... Ouais, c'est beau, hein. Défense, ouais. Mais ce que je voulais dire, juste la petite question pour les gens, s'il y a vraiment des experts, des connaisseurs, j'aurais bien voulu un code, un peu style un code action replay ou un truc comme ça, pour pouvoir désactiver les combats aléatoires. J'aurais adoré pour pouvoir juste voir de l'histoire sans avoir des combats tout les plus longues et tout. Ah ! Bah t'as regardé dans l'émulateur s'il n'y a pas des... Ouais, j'ai fouillé, j'ai fouillé, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé des codes pour une version américaine, mais la version européenne, j'ai rien trouvé du tout. Ça dépend des consoles, mais il y a pas mal de consoles où t'as des codes comme ça. Par exemple, la Super NES, t'as plein d'options comme ça. Ouais, mais la version Super NES, c'est tellement joué. Il y a tellement de gens qui font encore des trucs aujourd'hui, des speedruns, des parties randomisées et tout ça. Les gens l'ont vraiment démonté, si je peux dire. Et donc, ils savent tout faire. Après, la version PSP, je sais pas s'il y a des action replays ou trucs du genre sur PSP, donc je saurais pas dire. Mais en tout cas, je sais que sur les consoles de salon, la plupart des émulateurs ont un espèce d'action replay intégré. Ouais. Ça, c'est sûr. Je sais que théoriquement, ça existe. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Si l'un d'entre vous a des infos, franchement, ça m'intéresse. J'ai pas fouillé. Ou des combats aléatoires, ça peut être pratique. Là, je m'en servirais bien. J'ai l'impression que plus tu quittes, puis ils arrivent vite. Ouais, on dirait. Mais c'est ça. Ah, Morbole. Ah, Morbole ancien. Ennemis, comment dire ? Emblématiques. Emblématiques, ouais. Attention, la vie. J'ai vu, j'ai vu. À noter, pour les adeptes du 100%, si vous voulez faire 100% du bestiaire, vous êtes obligés de tuer au moins une fois chaque ennemi. Donc, le fameux crapaud doré dont je vous parlais, il va falloir s'en débarrasser si vous souhaitez l'avoir affiché dans le bestiaire. Effectivement. Ouh, manteau royal. Ah là, c'est Édouard, là. J'aime ça. Ah bah oui. Non. Vraiment pas ? Ce sera un manteau rouge ? Qu'est-ce que ce sera ? Qu'est-ce que ça peut être, alors ? Manteau royal, manteau royal. Cid, ça n'a aucun sens. Palame et Porum, ça n'a aucun sens. Ah là, je ne sais pas. Aucune idée. Il y a qui ? Cid, Palame et Porum ? Ah, il y a E2. Bah si, ça ne doit être pas l'homme ou Porum, alors. Ouais. Ouais, ça doit être un de ceux-là. Mais ce n'est pas des enfants un peu importants ? Non. Enfin, je veux dire, si, ils sont importants parce qu'ils sont forts, c'est des bons du roi et tout, mais ils n'ont pas d'importance du sang, ce n'est pas des princes ou quoi que ce soit. D'accord. En tout cas, pas à ma connaissance. Je ne sais pas, on ne voit pas leurs parents, donc. En même temps, tu vas me dire, on a déjà des gens royaux chez nous. Aucune sage, ça, ça doit être pour Porum. Ah, c'est bien possible. Ah non, je l'ai dit Rourosa, mais non, Rosa n'est pas concerné. Ouais, oui, ça doit être. Bah sage, ça fait référence au Mage Blanc, quoi. Ouais. Euh, ok. On est d'accord, Porum, c'est la fille et pas l'homme, le garçon. Exactement. J'ai toujours du mal à... Ouais, je le sais. Comme on en avait déjà parlé précédemment, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est rentré, parce que c'était il y a longtemps. Mais si, si, c'est bien ça. C'est rentré, ouais, on peut dire ça. Je n'ai pas dit au hasard. Je vais tenter quelque chose. Ah, mais ils ne me font pas grand-chose avec leur haleine. Oui, mais n'oublie pas que tu as quelques équipements maintenant qui te protègent de l'altération d'état. Ouais, mais ça fait toutes les altérations quasiment, je crois. Oui, mais... Poison, sommeil. Allez, confusion. Et maintenant, Rydia, vas-y. Silence, vite. Non, Rydia, tu es. Bon, vas-y, je vais faire un jato. Mais je crois qu'il y a des systèmes, je dois vérifier, mais je pense même qu'on en a parlé il y a longtemps. Je crois que le jeu est codé d'une façon, qui fait que si un ennemi lance une attaque qui met, par exemple, 5 altérations d'état... T'as l'air sensible à une, et ça... Et que, voilà, ça te protège de une, et bien en fait, aucune ne peut te toucher, alors. Je crois qu'il y a de ça. Ça serait bien, ouais. Je crois que c'est ça. Ouh là, la vie d'Edward. T'inquiète, j'ai enlevé le... Après, là, c'est parce que je la joue bon, hein, mais... En tout cas, on va pas jouer comme ça. Il a besoin d'expérience, le bon... Le bon roi. T'inquiète pas, regarde. Sa meilleure attaque. Qui m'empêche de le soigner. Peut-être que quand il fait ça, je peux plus le soigner. Parce que du coup, il est hors combat. Mais c'est marrant parce que... Tu vois, il s'est caché. Et il est en retrait. Tu vois qu'il est plus en arrière par rapport à Rosa. Mais je crois que dans la version Game Boy Advance, quand il faisait se cacher, et même dans l'original, il était en retrait, mais tu le voyais même pas, en fait. Il sortait de l'écran. Et tu avais juste son petit menu. Mais tu n'avais pas le personnage qui apparaît comme ça sur le côté. C'est possible, ouais. Ah mais c'est bien, il a quand même l'XP. Il commence à donner plus d'XP et tout, j'ai l'impression. Pourquoi j'ai fait ce moins 3 ? Non, c'est pas vrai. Je ne sais même plus où je suis là. C'est dans ce sens ? Je ne sais pas, on s'y perd. Je t'avoue que je suis plus concentré sur le commentaire que sur le trajet. Bah t'as raison. Ça c'est mon teuf, ça normalement. Voilà. C'est quoi Guérir déjà ? C'est parti du travail. Guérir. Guérir, c'est quand tu prends une potion que tu utilises et ça fait un soin sur tous les persos de l'équipe. Mais un petit soin. C'est pour pouvoir utiliser une potion sur plusieurs en même temps. C'est ce qu'il me semblait, mais vu qu'il ne m'a pas proposé d'objet quand j'ai fait Guérir. Non, c'est automatique, ça prend une potion. Et comme tu n'avais pas de potion, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Ah, ça prend toujours une potion normale. Je pense. Et chanter ? Chanter, ça fait une altération d'état aléatoire selon le chant que tu fais. Mais tu ne peux chanter que si tu as une lyre sur toi. Si tu mets par exemple une dague, parce qu'Edouard peut porter des dagues aussi. Ou un arc. La commande chanter n'est pas accessible. Tu peux mettre un arc, je crois. Ouais ? Je ne sais plus. Il pouvait mettre les flèches de Yoyfi, quand j'ai fait tout à l'heure, il me semble. Ah oui, alors c'est ça. Mais voilà, pour chanter, on est obligé d'avoir une lyre. Et il y a, je ne sais plus combien de champs, six champs ou un truc comme ça qui existent et ça en sélectionne aléatoirement. Le champ d'ailleurs sur la version DS est bien plus intéressant. On a l'impression qu'ils ont bien rééquilibré tout sur la version DS. Oui, en termes de gameplay, je veux dire, pour les combats et les stratégies et tout, la version DS est très intéressante parce que tous les persos servent, toutes les compétences nulles ont été améliorées. Il y a vraiment moyen de faire des choses sympas. Et surtout, comme on peut mettre des compétences d'un perso qui quitte l'équipe sur un autre perso qui est toujours dans l'équipe, on peut avoir par exemple Cécile qui chante ou on peut avoir plein de choses. C'est assez sympa. Oui, c'est vrai que tu peux faire. Après, je ne vais pas trouver de combinaisons vraiment surpuissances. Peut-être avec Yang, avec son truc pour taper plus fort. Oui, ou pouvoir sauter avec Edge ou des trucs comme ça. Il y a moyen de faire des choses. Je pense que si tu fais méditation et après tu sautes. Je ne sais pas si ça marche. Oui, par exemple. Et puis il y a aussi des compétences inédites qui n'existent pas dans les autres versions d'FF4 et qui ont été créées pour la version DS. Donc il y a vraiment des possibilités. et elles sont nécessaires puisque les boss sont beaucoup plus forts sur DS. Ils sont beaucoup plus malins. Il y a d'autres contre-attaques et tout. Il y a vraiment des boss que vous allez passer là comme ça. Mais sur DS, ça va être différent. Par exemple, le Dr. Lugai pour Nancy Tekken. Donc il va vraiment falloir faire autre chose que juste du bourrinage. Je ne suis plus trop sûr de ce que je fais là. Parce que je ne suis pas en train de retourner en arrière. T'as l'air d'avancer en tout cas. T'es sûr ? Non, je ne suis sûr de rien. Si, t'as raison, c'est bon. Ah ! Super Ether. Je n'en peux plus des combats, je te le dis. Je pense qu'on est presque au bout. C'est insupportable. Mais tu connais la meilleure ? C'est que comme on va devoir faire une deuxième équipe, on va devoir refaire le chemin. Non, mais on le fera en vidéo. On vous épargnera, oui, quand même. Ah ! Est-ce qu'on y serait ? Oui, on y est. Ah, voilà. Et là, chacun va avoir son chemin, je suppose. Je ne sais pas. On va voir. Mais c'est incroyable. Alors, attends, est-ce que j'aurais peut-être pas... Oh là là ! On aurait peut-être dû aller à gauche et à droite, non ? Je ne sais pas du tout. Ouais. Je vais tout fuir. Je vais faire tous les combats. Au moins, il fuit facilement. Ouais, bon, meilleur objet, bien sûr. La fuite réussit souvent. Mais t'as pas remarqué que selon les ennemis, on perd plus ou moins ? Par exemple, tu perds toujours 5 000 contre un normal ball. L'argent perdu, c'est par rapport, je crois, au PV de l'ennemi. Enfin, il y a une stat, en fait. Je ne sais plus du tout. Peut-être à la valeur de l'argent qu'il nous donne ? Oui, je crois que c'est 10% de ce que tu aurais gagné si tu avais fait le combat. Ça me dit un truc. Il me semble que tu avais dit ça. Ouais, ouais, ouais. On en avait déjà parlé, je pense. Ouais. Bah, 2 méga-élixirs. Ah bah, c'est bien. C'est méga-élixir ou méga-élixir ? Ça dépend des versions. À mon avis, là, c'est méga-élixir. Ah, ouais, c'est bien. Mais dans les anciennes versions, vu que le nombre de caractères était limité, je sais que ça s'est appelé parfois méga-élixir. Bah, même sur des FF plus récents. Ouais ? Ouais, ouais. Il me semble que sur FF7, c'est méga-élixir. Si je ne me trompe pas. Oui, oui, mais FF7 est moins récent que cette version. Ah oui, que cette version-là. Je veux dire, c'est ça que je veux dire. Ah oui. Mais oui, les noms changent souvent. Et parfois même, c'est des détails. Par exemple, je sais qu'un objet qui est en anglais, Ecoherbe, qui enlève le silence, s'appelait dans la version Game Boy Advance, Boka. Puis après, ils ont décidé de le traduire littéralement et de l'appeler Herbe d'écho en français. D'ailleurs, je crois que c'est ça. Et maintenant, dans un autre jeu auquel je joue, le successeur spirituel de FF, eh bien, ça s'appelle Herbe à écho. Donc, ils ont encore changé. Ah oui. On commence par le gant ? Ouais, n'importe. De toute façon, on va faire les deux. Ouais, mais comme ça... Il n'y a pas contre le garde ? Ah, euh... Fouillez un peu. Ça m'étonnerait. Ah oui. Ah si, voilà. Parce qu'on ne va pas faire tout le chemin et ne pas avoir de points de... Ah non, c'est l'autre. On ne va pas faire tout le chemin et ne pas avoir de points de sauvegarde. Voilà, ça, ça n'aurait pas été sympa. Moi, je n'ai pas besoin de... Je crois que ça ne se fuit pas, 200 MP pour Rosa ? Parce qu'à part ça... Non, ça va, ça va. C'est juste qu'il faut sauvegarder par précaution. Du coup, on n'a le droit un jour... Quand, précisément, on avait commencé le tout premier jour. Ouais, c'est vrai. Ça serait marrant. On le dira pour la dernière vidéo de FF4. Je fais quoi, l'attaque ? Je ne connais pas. Attends que je me rappelle, que je réfléchisse. C'est Yang ? Ah oui, c'est un dragon. Ouais, il fait du vent. Il fait le cyclone. Je crois qu'il peut te mettre les PV très très bas. Ah oui. Il faut faire des soins. Ouais, il faut faire des soins et sinon, juste frapper. Je crois qu'il est sensible à la glace. Est-ce que ça vaut le coup de faire méditation attaquée ou on va faire attaquer à chaque fois ? Bon, je pense que... Moi, j'aurais fait attaquer à chaque fois. Parce qu'en général, dans les RPG, quand il y a un truc comme ça... En fait, je pense que méditation, c'est intéressant pour les ennemis qui font des contre-attaques. Comme ça, tu tapes moins souvent et fort. Comment dire ? Ah ouais, c'est violent. C'était pas du tout ce que je croyais, là. Je croyais que ça pouvait pas tuer, moi. Ah bah, je pensais aussi, mais il a aussi des attaques qui blessent. Ah là là, faut que j'en rachète, les Kutphoenix. Oui, c'est vrai que ça, on devra acheter. Autant mettre barrière, non ? Parce que, ouais, en général, les attaques comme ça qui font plus mal avec méditation, ça fait plus que doubler, sinon ça a aucun intérêt, tu vois. Non, c'est doublé. Là, ça a aucun intérêt, ça met deux fois plus de temps. Bah, ça a un intérêt quand il y a des contre-attaques, en fait. Parce que, au lieu de taper deux fois, tu vas taper une seule fois fort et donc, tu n'auras qu'une seule contre-attaque au lieu de deux. Ah oui. Léviathan, Bahamut ? Non, il faut de la glace, je crois. Je crois que son point faible, c'est la glace. Enfin, après, Bahamut, c'est jamais mauvais. Mais bon, ça va coûter cher. Ouais, quoi qu'on s'en fout, ça coûte cher. Bah, tant une fois. Je te propose qu'on expérimente si on en est capable. On verra combien ça fait de dégâts, mais je pense que même un Glacier 3 ou un Shiva, ça peut frapper fort. Lenteur, c'est pas important. C'est horrible. Ah, moi, j'ai surtout peur pour Rosa, en fait. Parce que c'est d'elle qu'on a besoin, c'est quand même elle qui... Ouais. Qui nous met les bons sons. Et là, j'ai plus de... Comment ? De Côte-Fénix ? Ouais. Ou peut-être une, mais... Je sais pas, Yang, j'ai l'impression qu'il taque plus vite que s'il faisait deux attaques normales, quand même. Ouais, tu penses que la méditation, c'est plus court ? Bah ouais, qu'à temps de deux trucs. Ah, c'est possible. Peut-être qu'en termes de temps, ça fait une fois et demie au lieu de faire deux fois, ou quoi ? Ça, c'est tout à fait possible. Ouais, parce qu'il reprend pas un tour de zéro, tu vois. Faut pas re-attendre la jauge à ATB. Ici, c'est une deuxième jauge qui se remplit, en fait. Ouais, mais je pense que c'est moins, quand même. Bah, Amut, elle avait pu frapper, ou pas, finalement ? Ou elle était morte avant ? Non, elle est morte avant. Je vais faire 34, hein. T'as vu, lenteur, comment c'est important ? En vrai, pour moi, c'est obligatoire. Je pensais faire Yang en premier, comme ça, il a son arme ultime et ce sera plus facile pour le combat de Edward, tu vois. C'est pas bête, parce que Edward, je sais pas si son arme ultime changera beaucoup les choses. Ouais. De toute façon, je vais te demander de bosser, je te le dis. Oh. Bah, c'est pas le personnage en lui-même que j'aime pas, mais en combat, je le trouve vraiment faible. Moins utile. Beaucoup moins, ouais. C'est pas qu'il est nul, mais comparé aux autres, ouais. Donc on a vu 8800, les dégâts. Ouais, c'est pas mal. Le 8. 8, 8. Du coup, il a lenteur, mais est-ce qu'il est encore toxine ? Je crois qu'il n'a pas toxine. Je l'avais mis au début. Au début, il l'avait. Ah, bah alors ça doit être assez. Mais du coup, ça ne doit pas clignoter une fois en blanc, une fois en... Oui, c'est ce que j'allais dire. T'as des joues où ça alterne, mais là, je crois qu'il y a certaines qui prennent le dessus sur d'autres. Ah, c'est le maelstrom qui met tout le monde très bas, tu vois. C'est de ça que je te parlais. Ouais. Ouf. Bon, ce truc qui est un peu dommage, c'est trop bien. C'est qu'Edward n'a pas l'XP. Mais j'ai fait exprès de le laisser mort, en fait. Parce que je me disais que si je perds du temps à faire vie avec Rosa sur l'Edward... Oui, ça, j'avais compris, ouais. Et là, un combat aléatoire, une attaque, on meurt tous. Non, il n'y a pas de combat aléatoire dans cette salle, je crois. Mais bon, au cas où. J'espère. Au cas où, hein. Ouais, donc. Et tu vas pouvoir équiper la God End. C'est pas que le monde... On va voir ce que c'est, hein. Ça va. Je m'attendais à la mieux, en vrai. Ouais, mais ça donne de la défense, par contre. Attends, c'est laquelle, la meilleure ? 117, 74. C'est pareil. Poison, sommeil. Et l'infernal, elle fait quoi ? Sommeil et l'autre poison. Je vais mettre plutôt poison, parce que pour moi, sommeil... Comment dire ? Sommeil, ça marche pas sur les bosses, en général. Poison, il y a des chances. Oui, et puis le problème de sommeil, c'est qu'en général, tes autres alliés vont taper, ça va le réveiller. Alors que le poison va résister. C'est ça. Bon. Pour l'instant, il faudrait que tu regardes si tu te rappelles pour Edouard. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que je fais ? J'ai fait quoi ? Euh... Tu veux quoi faire un pavillon ? Si, si, mais j'ai pas fait que ça. Et pavillon, il change selon le personnage qui est utile. Le berceau ? La couleur, peut-être ? Je crois qu'il y avait deux couleurs différentes ou un truc comme ça. Il y a un effet comme ça. Je sais plus lequel c'est. Oui, parce que je crois qu'on a déjà eu cette discussion. Ça me dit quelque chose. Mais je suis sûr que ça existe. C'est dans le 6. Dans le 6. C'est possible, là. Du coup, on recommence avec Edouard et puis on arrête la vidéo. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le mieux. Et puis comme ça, on se retrouve à la prochaine vidéo directement ici. Directement ici, ouais. Avec l'autre équipe. Ouais. Déjà équipée, déjà prête. Alors, ici, c'est un boss qui tape très fort physiquement. Il donne des bons gros coups. Ouais. Et nous, on va le taper comme on peut avec du Bahamut et tout le bazar. On en voit, quoi. Je fais l'attaque ultime d'Edouard, t'as vu ? Et je crois que ça fait pas de mal vu qu'il... C'est méchant. Ça fait pas de mal vu qu'il tape fort de faire des... des leurres sur notre équipe pour bien esquiver. C'est pour ça que j'ai fait bouclier, en fait. Non, en vrai, je sais pas quoi faire avec Edouard. Je sais, c'est son combat, mais... Après, tu peux toujours faire une petite attaque physique, quand même. Même si ça fait... C'est vrai que ça compte, ouais. C'est pas négligé. Autant en profiter, là. Il est bien fait de faire bouclier, parce que Rayleigh a failli mourir. Tu vois ? Bah, Mute ça. Hé ! Alors, bouclier. Hé, ouais. Bah, après, avec le leurre, ça pouvait passer, mais t'aurais pas eu le temps de mettre leurre sur tout le monde. C'est vrai. Attends, il faut regarder Yang. Faut voir si ma théorie est vraie. 1700 fois 2, ça fait quoi ? 3400. Ouais. Et, on va voir. Non, je suis sûr. Ça fait plus que 3400. Après, ce qui sera pas tel quel, puisque tu sais bien qu'il y a une stat un peu aléatoire dans les attaques. Ouais. C'est un petit peu mieux. C'est un petit peu autour. Mais oui, c'est logique, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, dans l'autre vidéo. J'ai acheté, mais oui, c'est... Bah, forcément, si tu fais 2000, enfin, 4000, moins la défense de l'ennemi, c'est mieux que de faire 2000 fois la défense de l'ennemi, deux fois, quoi. Donc, oui, c'est mieux de faire méditation. Oui, ça, c'est vrai. Je suis d'accord là-dessus. Surtout, les ennemis avec une grosse défense, quoi. Ouais, là, tu marques un point. Putain, ça fait trop mal, quoi. Ah, c'est fort. Après, il a de la vie, quand même. Ouais. C'est vrai qu'il tape fort. Mais franchement, bouclier et barrière, on les utilise pas assez souvent, je trouve. Oui, oui, oui. C'est toujours très fort. C'est fort et ça reste content, mais parfois, on a peur parce qu'on se dit, si mon perso meurt, je dois le relancer ou bien il y a des boss, pas ici, mais ça... Ça, pas le temps, des fois, oui, c'est sûr. Il y a des boss qui font des... Comment on dit ? Qui font des sortes purges pour nous retirer tous nos boeufs et on se dit, j'ai pris du temps à mettre tous mes boeufs, finalement, on me les retire. C'est vrai. Mais si tu peux, tu peux toujours quand même lancer la furie, ça fera pas de mal. Parce que les persos vont taper plus fort. Ah, ben voilà. Ben, ouais. La lyre d'Apollon. Ah. Voyons voir ça. J'espère qu'elle est forte. Ah oui ! Extrêmement puissante. Ah oui, monsieur. Ah. Là, là, ok. Là, on va peut-être... Il a plus d'attaques que Young. Voilà ! Mon dieu, mais il faut la tester, là. Ah. Fais gaffe à ta vie, quand même. Oui, non, t'en fais pas. Maintenant, c'est le renouveau d'Edward, ok ? Ouais, ça y est. Je retire tout ce que j'ai dit sur lui. Avec sa lyre bénie par le soleil. Qui dit mieux ? Ah, c'est clair que là, c'est pas mal. Mais il y a d'autres armes qui ont des noms de dieux, je crois. Dont j'ai regardé, je me suis un peu spoilé, l'arme de Cid en référence à un dieu, également. Ah, ben j'ai ma petite idée. Ah. Alors, le test. Fais gaffe à la vie, quand même. Oui, non, mais on teste juste. Ah, c'est des orans, c'est des orans. Après, ça dépend peut-être du type d'ennemés, peut-être que sur le Tréhance, un peu plus de dégâts. 500. Attends, je vais voir combien ils font, les autres. Ouais, non. Ça vaut pas du tout. Ah, mais c'est-ci, il est Excalibur. Oui, non, mais il a fait 2300, Young. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Il ne remontera jamais dans mon estime. Il y a quoi tout en haut ? Ah oui, c'est un autre truc aussi. Et là, il n'y a rien. C'est une épée ? Non, il n'y a rien d'autre. Ah, une cascade, moi, ça me fait toujours penser qu'il y a un autre truc derrière. Bon, allez, hop. Cécile qui lève la main pour dire au revoir. Là, ça tombe bien, puisqu'on va arrêter la vidéo ici. Exactement. Tu vois, tu as saisi la perche. C'est bon ? Ah, bref, j'aurais dû me soigner avant, par contre. Moi, quoi qu'on s'en fiche avec les ennemis ici. Oui, là, les ennemis sont pas bien. On va s'arrêter là, puisqu'on va pas vous faire le supplice de voir les combats aléateurs jusqu'à la fin du... Jusqu'à ce qu'on sorte de voir. Ouais, on est déjà au moins plus supplissant, en plus. Oui, c'est ça. Bah, je comprends pourquoi ils s'appellent comme ça, mais non. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Et puis, à la prochaine vidéo. Ouais, soyez prêts pour les autres persos. Salut. Salut. Salut.